C'était une grave erreur mon vieux, je ne savais pas qui je suis. Ouais c'est ça, ouais. Alors ça c'est la boulette qui va sonner le glas de votre carrière, faites-moi confiance. J'espère que vous aimez faire la circulation dans les bons lieux difficiles. Et on te va dedans du con ! Ça se passe dans un aquarium sans eau, qui est ce que vous voyez derrière vous, qui en fait est une cellule. Mais c'est plutôt un aquarium sans eau dans lequel évoluent des êtres qui sont des prédateurs, plus ou moins, ou des proies, plus ou moins achevées. Donc il y a des piranhas, des murennes, et puis c'est des poissons fourragés, ceux qu'on mange. Moi à 20 cm près, je faisais basculer l'histoire ! Ah mais 20 cm des fois, ça fait toute la différence. Le cauchemar des milliers de petits épargnons que vous avez spoliés avec la complicité du FMI, ça vous bouleverse aussi j'imagine ? Je savais les tapineuses branchées bourse, mais FMI c'est plus rare. Je pense qu'elle est originale, en ce sens qu'elle met de l'humanité un peu partout, même là où il n'y en aurait pas toujours. C'est une pièce optimiste en fait, cynique, mais optimiste. C'est ainsi, la femme voit large, l'homme voit loin. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu la banlieue ? Je vous arrête tout de suite, j'étais à Roissy pas plus tard qu'hier. Évidemment, ça fait un risque d'être ignoble. Vous vous sentez prêt à vivre avec ça ? Moi oui. Avec tes discours d'avant-guerre qui puent la naphtaline, je suis sûre que t'es un fils de bourge. Chois un prisonnier politique, sortez-moi de là, camarade ! Ta gueule !